De retour en direct, en plus avec un drapeau français à l'antenne dans cet aéroport des 80 où, vous allez le voir, les images sont vraiment impressionnantes. Une multitude de jeunes de pays différents sont présents pour vivre cette grande vigile des JMJ que nous allons vivre ensemble, en direct. Les Philippines de Saint-Pierre, vous êtes au milieu de tous ces jeunes. On est impressionné de voir cette marée humaine qui a déversé, je pense, toute la journée sur ce site. Oui, Thomas, c'est très, très, très impressionnant. Ça met d'ailleurs un peu les forces de sécurité sur les maires, alors qu'en particulier quand arrivent les gens de la famille royale, comme le prince Philippe des Assuris ou la princesse Laetitia en ce moment. Mais la police est un petit peu dépassée en réalité parce que l'affluence est encore bien supérieure à ce qui avait pu être prévu. Je vous assure que quand on est arrivé d'abord à la marée humaine qui converge encore à cette heure-ci vers Quattro Viento, c'est extrêmement impressionnant. Plusieurs centaines de milliers de personnes se trouvent encore à l'heure actuelle dehors en train de se diriger vers cet aérodrome. Et la foule que vous découvrez sur les images, c'est un spectacle ahurissant. On parle ici autour de 1,5 million de personnes. Déjà ce soir, 1,5 million ? Déjà ce soir, alors il n'y a pas de chiffre officiel qui soit sorti pour l'instant. Tout le monde s'accorde à dire que c'est plus d'un million et probablement autour d'un million et demi en ce moment. Impossible donc de prévoir combien ils seront demain. Et sachant, je vous le dis, qu'il y a encore énormément de gens dehors qui convergent vers Quattro Viento. On peut déjà dire que ces JMJ sont un succès extraordinaire, non ? Ce serait difficile de dire le contraire, oui. C'est un succès absolument extraordinaire. Et c'est en tout cas la certitude, la conviction que donnent les jeunes avec qui on parle de ce qu'ils ont vécu et de cette expérience absolument incroyable. Alors on va vivre ce soir cette grande veillée spirituelle avec le pape. Mais quelle est l'ambiance là pendant toute cette journée ? Parce que je crois qu'il fait une chaleur épouvantable, difficilement supportable ici à Madrid. Ça commence à s'améliorer un tout petit peu, mais il a fait une chaleur effroyable aujourd'hui, particulièrement au milieu de l'après-midi. Plus de 38 degrés, plus de 42 degrés de température ressentie, au point d'ailleurs que les autorités de Madrid soulignent qu'il fait exceptionnellement chaud, même pour cette ville qui a l'habitude de la chaleur. Alors ça a été très très dur pour les pèlerins. Il faut savoir qu'ils ont conscience qu'ils sont très très nombreux, ils l'ont entendu dire, et donc beaucoup de groupes ont choisi aujourd'hui de ne pas suivre le programme qu'ils s'étaient fixés, mais de venir dès le matin ici à Quattro Vientos pour être sûr d'avoir de la place. Et donc depuis 6h ce matin, les groupes commencent à s'installer. Les Français de manière générale sont tous arrivés en fin de matinée ou en tout début d'après-midi. Et ils ont donc pendant des heures commencé d'installer leur campement pour la nuit, avec d'ailleurs des trésors d'ingéniosité pour un certain nombre de groupes. Mais ils ont dû affronter ces longues heures sous une chaleur accablante. Et la journée a été très très longue. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais vous le voyez, ça n'a pas entamé leur enthousiasme. Et ils sont tout prêts à retrouver de l'énergie à l'arrivée de l'Ouest. Alors quelles sont les conditions sur place ? Rassurez un peu les familles des jeunes, des 50 000 jeunes français qui sont en ce moment. On peut rassurer, on peut totalement rassurer les familles. On peut leur dire qu'ils sont sales, ils sont tous très très sales. Ils sont fatigués, très 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 fatigués. Mais ils ne manquent de rien. Et pour cela, l'organisation madrilène qui a connu quelques défaillances en matière d'attribution des logements, en matière de soutien logistique au moins, ici à Quattro Vientos, pour ce qui est de la distribution des boissons et de la distribution de la nourriture, dans tous les groupes, je ne les ai évidemment pas tous vus, mais dans tous les groupes que nous avons vus, ils nous ont raconté qu'il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Ils sont régulièrement approvisionnés. Ils sont contents maintenant que la température baisse, d'avoir pu installer leur tapis de sol, se préparer pour chaque groupe un petit espace pour passer la nuit. Et donc les conditions s'améliorent avec la diminution de la chaleur. Mais ils ne souffrent de rien et ils sont tous extrêmement joyeux. Alors Philippine, quand on regarde ces images extraordinaires de cette immense foule, on voit des drapeaux de tous les pays. Je pense qu'il y a peu de pays du monde qui ne sont pas présents ce soir. C'est très impressionnant ça aussi. C'est une expérience pour les jeunes qui sont là. Nous on le voit de manière générale. Sur les images, vous voyez cette forêt de drapeaux. Mais pour ceux qui sont au milieu de la foule et qui se trouvent avec un groupe voisin australien et un autre groupe voisin venu du Rwanda, je croisais tout à l'heure un jeune qui me dit « Au moins ça m'aura fait réviser ma géographie parce que j'ai rencontré des pèlerins de pays que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que ces pays existaient. » Et puis il y a des groupes qui ont vécu des aventures assez incroyables. Je discutais tout à l'heure avec l'évêque du diocèse de Darwin. C'est un diocèse un peu particulier, c'est en Australie. Un diocèse de plus d'un million de kilomètres carrés avec 28 ans d'âge moyen de la population. Et bien cet évêque, qui est lui assez âgé, il vient au JMJ depuis 20 ans. Il a accompagné un groupe qui est composé pour un tiers d'indigènes. Et il dit « C'est incroyable ce que ça me rajeunit. Ayons conscience que ces jeunes-là ne sont pas l'église de demain, ils sont l'église d'aujourd'hui. » C'est l'église d'aujourd'hui et c'est une église extrêmement jeune. Et de voir que c'est le cas dans un si grand nombre de pays, qu'ils sont tous rassemblés à l'invitation du pape pour prier Dieu ensemble, et bien pour eux c'est une expérience de communauté, d'amitié universelle, comme le disait le Noisset dans l'avion au moment de venir à Madrid, qui est très fondatrice. C'est un peu l'occasion de vivre la catholicité de l'église, le côté universel. Oui, alors je me faisais cette réflexion que nous aimons bien, en particulier nous observateurs religieux, dresser des catégories à l'intérieur de l'église, savoir à quelle chapelle, entre guillemets, appartient tel ou tel de nos interlocuteurs, qu'il s'agisse des laïcs, des prêtres ou des évêques, même parfois dans certaines analyses. Et bien ici, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on participe à la même démarche, vive la même expérience, des gens de tout pays, de tous horizons, et de toute sensibilité, puisqu'il faut dire le mot. Et vous le voyez sur les images, la diversité des habits, la diversité des tenues, et bien on est une toute petite illustration, ça aussi pour les jeunes, c'est une expérience, de constater que peut-être un groupe avec lequel spontanément ils n'auraient pas fraternisé dans le cadre d'une rencontre chez eux, dans leur diocèse, et bien là, ils ont fraternisé parce qu'ils sont au JMJ, que c'est universel et qu'après tout, on parle avec des Australiens, on parle avec des Africains, on parle avec des Latino-Américains, mais aussi avec des catholiques français qui vivent leur foi avec une sensibilité différente de la sienne. Mais est-ce qu'on retrouve aussi cette diversité de sensibilisés dans les jeunes pèlerins français ? Oui, il y a des groupes très très divers dans les pèlerins français qui sont venus, il faut rappeler que la délégation française est extrêmement importante, 50 000 pèlerins au moins venus de France, donc c'est la deuxième délégation la plus importante, et bien sûr, il y a des Français de toutes catégories, si on veut absolument ranger les gens dans un tiroir avec une étiquette, même si on sait très bien que dans l'église, les étiquettes collent mal parce que la foi dans le Christ les décolle souvent, mais alors oui, pour être très concret, il y a des jeunes qui sont là avec leur diocèse, il y a des jeunes qui sont là avec les communautés charismatiques, avec les mouvements de la nouvelle évangélisation, il y a les jeunes de Jouven-Couten qui sont là aussi nombreux, fidèles qui suivent la messe dans la forme extraordinaire du rite romain, il y a des jeunes scouts de différentes dénominations scouts, donc vous voyez, cette universalité, elle existe aussi à l'intérieur des groupes linguistiques, ce n'est pas une découverte pour les jeunes Français, mais ce qui est une découverte, c'est que finalement, ils se posent les mêmes questions, finalement, ils sont heureux d'être ensemble et de partager cette profonde expérience spirituelle que représentent les GMJ. Qu'est-ce que vous disent les pèlerins de ce qu'ils ont reçu déjà depuis le début de ces journées mondiales de la jeunesse ? Eh bien justement, leurs réactions au-delà des anecdotes, qui sont toujours amusantes sur telle ou telle aventure, parfois un peu chaotique de leur pèlerinage, mais la vérité, c'est que leurs réactions sont surtout orientées à leur expérience spirituelle, et ce qui revient la plupart du temps, c'est le chemin qui a été fait vers la confession, vers le sacrement de réconciliation avec des pèlerins en disant « Eh bien, je n'avais pas du tout l'intention d'aller me confesser, mais j'étais bien décidée à échapper à ça, et moi je venais là pour vivre l'expérience de fait. » Et puis en fait, tout ce qu'on a vécu dans la première semaine en diocèse en particulier, qui a été très fondatrice pour ces groupes, qui a constitué les groupes avant leur incité à Madrid, eh bien tout ce qu'ils ont vécu, toutes les questions qu'ils se sont posées ensemble, les ont amenées pour beaucoup d'entre eux à entreprendre ce chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que les pasteurs le ressentent aussi, qu'ils sont avec eux, vous savez que les évêques français sont nombreux ici aussi, les évêques du monde entier. Ils sont une petite centaine, je crois, évêques... Oui, 80, oui. Voilà, il y a des évêques belges, et on a vu aussi des évêques du Moyen-Orient, parce que je sais, on a vu notamment le patriarche Yunnan, le patriarche syrien catholique. Il y a beaucoup d'évêques des pays francophones qui suivent avec nous cette célébration. Et ce que disent les évêques, c'est que précisément, les jeunes viennent les interroger, viennent leur poser des questions pour continuer, après les catéchèses, après les temps de rencontre, continuer à nourrir leurs réflexions intérieures. Et c'est manifestement, au-delà de l'événement encore une fois, un événement d'abord spirituel pour eux. Et puis une autre petite remarque sur ce qui est vécu ici, c'est aussi une expérience pour les prêtres et les évêques qui accompagnent les jeunes. C'est une expérience qui n'est pas toujours simple. Mgr Pompier nous confiait que c'est parfois déroutant. Ces jeunes sont parfois déroutants. Il faut se laisser interroger par eux et peut-être un peu bousculer. Mais que c'est une expérience très, très nécessaire pour eux. Et Mgr Daudin-Chain nous disait tout à l'heure, ce qui est passionnant ici, c'est de voir que les prêtres sont heureux, parce qu'ils sont pleinement prêtres. Ils peuvent pleinement exercer leur ministère, quasiment 24 heures sur 24, mais ils en sont nourris, revigorés, fatigués, certes, mais très heureux. Merci Philippine. On se retrouvera demain matin ensemble, juste avant la grande messe des JMJ, dont l'heure a été avancée. Je préviens les téléspectateurs, ce n'est pas 10 heures, mais la messe sera à 9h30 et nous serons dès 9h15, je pense, en direct, pour voir comment se sont réveillées nos gentilles et calmes têtes blondes Philippines. Je pense que la nuit sera courte, mais belle. En tout cas, Philippine, on se retrouve demain matin. Et nous, ensemble, nous allons vivre cette grande vigile des JMJ, alors que le pape arrive maintenant sur le podium. Vous avez vu qu'il a été reçu par le prince et la princesse d'Espagne. Vous voyez aussi les pèlerins qui ont envie de saluer le pape avec le service de sécurité qui fait son travail, qui protège le pape. Mais il a toujours cette attention à chacun et à tous. est en famille. Il a toujours la chance pour eu mourir. On se retrouve les pédales aux juifs, Pour l'instant, il a toujours la chance. C'est de lui qui veut, il a toujours la chance, Je vous rassure son. Alors cette vigile va se dérouler en plusieurs temps. D'abord un temps de prière, de prise de parole, d'accueil, de la lumière, de la croix des JMJ, aussi de la figure de Notre-Dame, cette icône transmise par Jean-Paul II et Benoît XVI aux jeunes du monde entier. Et puis nous écouterons la parole de Dieu. Il y aura bien entendu une prise de parole du Pape répondant aux questions que lui auront posées les jeunes auparavant. Et puis il y aura un temps de prière personnelle, d'adoration eucharistique. Et c'est toujours un moment incroyable que un million, peut-être un million et demi de personnes déjà présentes ce soir puissent prier ensemble Jésus présent dans l'eucharistie. Alors vous voyez que des jeunes de tous les continents, ils sont une cinquantaine qui ont été délégués pour entourer le Saint-Père pendant toute cette célébration. Il y a aussi des jeunes qui ont été envoyés par le Conseil Occuménique des Églises, c'est-à-dire des jeunes non catholiques qui sont aussi présents pour participer, vivre et prier ensemble. Voilà pour la petite anecdote, la taille du terrain d'aviation sur lequel ont pris place les jeunes fait à peu près 48 terrains de football, ce qui est une taille absolument énorme. Et Philippine nous le disait tout à l'heure, elle qui est au milieu de tous ces jeunes, de voir tous ces drapeaux, tous ces jeunes qui sont là depuis de nombreuses heures pour participer à cette rencontre et à cette célébration. C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... ... L'hymne des JMJ, en Christ notre foi, cheminons dans le Seigneur qui nous fait vivre, Christ notre joie, Seigneur, gloire à Toi, compagnons sur notre route, ô Christ, gloire à Toi. ... 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 Alors tout à l'heure, dans l'après-midi, il y avait des jeunes qui avaient chaud et qui demandaient de l'eau. Alors vous savez, on se souvient des JMJ à Rome en 2000, où les pompiers arrosaient, bien de la Considation, les places Saint-Pierre, les jeunes. Et bien là, c'est le ciel qui les arrose sans l'attention des pompiers. Et bien là, c'est le ciel qui les arrose, c'est le ciel qui les arrose, c'est le ciel qui les arrose. Alors j'imagine que vous êtes inquiet devant votre poste de télévision sur cette pluie et ce vent. Mais visiblement, ne le soyez pas, parce que les jeunes, eux, sont totalement en forme et sont presque heureux. Donc tout ça va se calmer et puis la célébration va pouvoir reprendre. Nous allons écouter la parole du pape. Je vous rappelle qu'en espagnol, Benoît se dit Benédito. De pays en pays, c'est une appellation différente que scandent les jeunes quand le pape vient les voir. Et on voit l'attachement des jeunes pour le Saint-Père. Mais bon, on sent quand même que les jeunes sont bien mouillés. Alors que pour information, les prévisions météo pour demain disent qu'il va faire 39 degrés. Donc vous voyez, ça va être un petit peu de fraîcheur qui va faire du bien à tous les jeunes. Au pape aussi, je crois qu'ils souffrent de la chaleur. Et je vais vous parler du petit vent de brumisation qui sont au-dessus de l'hôtel. Et là, ce n'est pas un brumisateur artificiel qui est en place, mais bien de l'eau qui tombe du ciel. Alors est-ce que cette eau est là pour rafraîchir les pèlerins le temps qu'il faut ? Et on va attendre que ça le quête. Et on va attendre que ça le quête. Nous avions voulu davantage d'eau pour ce soir. Nous allons attendre un petit moment pour voir si les choses se calment et que vous pouvez prendre ce temps pour la prière. Alors Philippine de Saint-Pierre, vous qui êtes au cœur de cette foule qui avait chaud, et je crois que maintenant elle est mouillée, non ? Oui, elle est mouillée, mais surtout, ce sont des bourraches de vent extrêmement impressionnantes, comme vous le voyez. On a l'impression que le pape est sous un tipi, là, et tous les parapluies. C'est un peu de panique, et en même temps, vous avez vu à plusieurs reprises combien Benoît St-Pierre est en train de la joie. Ah, il a l'air très amusé, en tout cas. Oui, oui. J'imagine que la photo du tipi du pape va faire le tour du monde demain. Voilà, je pense que la photo du pape a brisé plusieurs parapluies, voyons, lui. Alors, les jeunes vivent dans la joie, comme ça vient d'être dit. Alors, en revanche, pour en profiter pour un moment d'intériorité, avant que le pape ne reprenne son discours, c'est peu vraisemblable. Oui, ça, soyons. Qui règne ici, parce que c'est tout de même une énorme douche. Ce sont des grosses gouttes de pluie qui mouillent bien et vite. Ils sont en train de tomber, avec ce vent absolument incroyable. On entend par moments le tonnerre. On a vu tout à l'heure un éclair imprécié au-dessus d'une des rampes de ce pot. Donc, évidemment, ce n'est pas pour le moment très propice au recueillement, mais c'est un beau moment de connivence entre les jeunes et le pape. Bon, ils demandaient de l'eau. Là, ce sont des douches qui sont arrivées, quoi. Oui, depuis le début de l'après-midi, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Il y a cette poussière qui était un peu difficile ici à Quattroviantos, qui s'élève dans l'air très très vite et qui assèche terriblement l'atmosphère. Alors, beaucoup de pèlerins disaient que ce serait mieux s'il y avait un peu d'eau, s'il y avait une petite averse pour faire retomber tout ça. Là, ça dépasse leurs espérances. Mais c'est une puits de grâce que ce moment inattendu ou impromptu va certainement provoquer. J'ai exactement l'ensemble de l'expérience des GFG. Mais ça marquera, en tout cas, parce qu'on a rarement vu des conditions telles lors d'une apparition du pape devant un grand rassemblement. Rassurez-nous, là, tous ces jeunes vont dormir sur place. Mais il n'y a pas trop de boue. Ils vont pouvoir dormir confortablement, rassurer les familles, une nouvelle fois. Écoutez, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas s'ils avaient vraiment prévu de dormir confortablement, comme vous dites. Je ne suis pas sûre que c'était au programme. Mais, je l'ai dit, on est sur un terrain qui est très, très sec. Ce sera sans doute un peu désagréable, cette humidité. Ça rafraîchit un peu. Mais nous sommes au milieu de la tempête, véritablement. Et alors, vous venez, je crois, de l'entrapercevoir. Ah, ben, on voit que le tipi s'est réduit, là, sur le pape, oui. Le tipi s'est réduit, mais les évêques sont sous un véritable ouragan. Et leur parapluie se retourne, selon le bon vieux gag du parapluie qui se met à l'envers. Et après quoi, il est tout à fait inutile. Et les évêques sont eux aussi, attention, une gène moins abrissée du podium en situation assez inhabituelle. Voilà, bon, vous voyez que Benoît Sesse prend ça, non seulement avec le sourire, il est véritablement amusé de cette situation. Et les jeunes le vivent vraiment dans la joie. Et j'imagine que l'atmosphère est beaucoup plus respirable aussi. La température a dû baisser soudainement. Et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde, y compris pour le pape. En dehors des bourraques, oui, mais il faut dire qu'elles sont pas très fortes. On a vu plusieurs barrières qui sont tombées à certains moments, emportées par le moment. Voilà, on a même vu la croix du JMJ tomber. Il faudrait pas que ça soit triste, parce que ce sont des conditions de sécurité très très difficiles. Les organisateurs ont demandé aux jeunes, vous l'avez entendu, de prier, de profiter de ce moment pour prier. En fait, j'entends jusqu'à ce que le pape puisse reprendre. Mais ils leur ont aussi demandé cela pour qu'ils restent calmes. Parce qu'au plan de la sécurité, ça peut tout de même être assez problématique. Je rappelle qu'il y a plus d'un million de personnes, de jeunes qui sont heureux, certes, qui manifestent leur choix. Mais voilà, ils ne saurnaient pas que ça crée du nom. Vous savez qu'en français, la traduction du nom de l'aéroport, c'est 4 vents. Je crois qu'il y en a au moins 4 ce soir, des vents, non ? C'est vraisemblablement un nom qui lui a été donné par l'expérience, 4 vents. Et il a voulu le trouver ce soir. Donc voilà, les jeunes, comme on peut vraiment dire, s'ils ont été au quattro bientôt, c'est qu'ils s'en souviendront sans aucun doute. Bon, écoutez, on va nous aussi attendre. Nous qui sommes à l'abri et j'imagine aussi que tous les téléspectateurs qui nous regardent sont aussi impressionnés par l'enthousiasme des jeunes sous cette pluie et ce vent. Voilà, le parapluie du pape se remonte de plus en plus. Est-ce bon signe ? Voilà, Philippine, on voit quand même que le parapluie du pape se remonte de plus en plus. Est-ce que vous sentez aussi le vent qui se calme sur le terrain ? Le vent s'est un peu calmé, mais comme ça, ça se produit par bourrin. C'est assez difficile de prévoir si la chose est durable. Le pape, la pluie s'atténue et le vent s'est calmé. Donc le pape va sans doute reprendre, lui, qui vit cette situation très détendue et même avec beaucoup d'amusement. Autant on avait pu le trouver fatigué et manifestationement éprouvé par la très forte chaleur à plusieurs reprises. Au fond, le dernier jour, là, il n'a pas l'air beaucoup disposé à s'en aller, en tout cas ce qui lui a été suggéré, sans avoir délivré son message jeune, ni lui, le temps d'adoration égaritique qui est prévu dans cette veillée. Ah oui, je crois que ce n'est pas concevable que le pape veuille partir, sûrement pas. Ce n'est pas difficile, mais il n'a pas l'air d'en manifester la disposition. Vous voyez qu'il s'entretient avec le cardinal Rousseau Varela. Alors peut-être va-t-il s'exprimer un peu moins longtemps qu'il ne l'avait prévu au départ, nous allons le voir. Mais enfin, il n'a pas l'air très perturbé par la situation. Voilà, et visiblement, même le cérémoniaire Mgr Marigny est en train de lui parler aussi, et peut-être remettre son micro pour qu'il puisse enfin reprendre la parole. Mais visiblement, le vent se calme. En tout cas, merci Philippine pour ce point météo. Je pense que c'est la première fois que... C'est la première fois que je fais un point météo, a fortiori, pendant une... Une vigile. ...hier avec le pape, pendant une vigile. Voilà, la question maintenant qui se pose, maintenant que le temps se calme un peu, c'est de savoir si les dispositifs techniques qui vont fonctionner comme prévu, si vous n'aimez pas beaucoup être en contact avec de l'eau, et vous voyez qu'on essaye de savoir si le micro du pape fonctionne. Ça n'y arrive pas souvent, d'habitude les tests sont faits assez longtemps avant qu'il n'arrive lui-même. On imagine. Pour Benoît XVI, c'est sans doute une première que d'avoir un test micro en tapotant, comme il l'a fait tout à l'heure, pour voir si on l'entend bien. Mais on a vu quand même quelques petits problèmes de micro pendant toutes ces JMJ, on se souvient de la messe d'ouverture, où le cardinal a attendu quelques instants aussi pour que son micro soit ouvert. Donc, nous allons nous aussi attendre. Écoutez, on va attendre, je mets visiblement, il y a... Il y a une petite discussion aussi pour savoir où Benoît XVI va reprendre son discours, en espérant que ces feuilles soient demeurées lisibles sous l'appui. Mais il est possible qu'il le raccourcisse. Bon, Benoît XVI, écoutez, en fonction des besoins, on refera un nouveau point météo ensemble, Philippines. Voilà. Merci en tout cas. Et abritez-vous, vous aussi, ainsi que tous les reporters de KTO qui sont au milieu de la foule. Il y a eu un petit peu de panique aussi du côté des journalistes nombreux qui sont dans l'espace réservé à la presse et qui cherchaient très rapidement un abri. Bien. Merci, Philippines. Parmi tous les drapeaux qu'on a vus, on a pu voir des drapeaux aussi arméniens, on a vu des drapeaux du Honduras, tout aussi l'Amérique latine, l'Amérique centrale. On sent aussi, vous savez qu'il y a une grande présence de jeunes aussi de Terre Sainte. On l'a vu hier au moment du chemin de croix où des jeunes irakiens, des jeunes aussi de Terre Sainte, beaucoup du Moyen-Orient sont présents avec certains, leurs patriarches. Je pense aussi à la communauté caldéenne en France où il y a un très gros groupe de plusieurs centaines de jeunes qui sont partis et je sais qu'à Madrid, il y a eu un grand rassemblement de jeunes caldéens du monde entier qui se sont retrouvés ensemble pour partager la foi et la tradition caldéenne entre les jeunes de Diaspora et aussi les jeunes d'Irak et de Syrie principalement. Vous voyez, même les choristes du chœur de la JMJ, vous avez vu que c'est un chœur qui a été constitué spécialement pour ça avec aussi l'orchestre où les instrumentistes ont bien entendu rentré, les instruments en bois. Et voici le pape qui reprend la parole. Chers amis ! Merci ! Je vous remercie de votre allégrie, votre allégresse, votre joie. Voilà, après les intempéries du vent, ce sont maintenant les jeunes qui empêchent le pape de parler. Vous voyez, ils ne sont pas fatigués. Je vous remercie de votre joie et de votre force, votre résistance. Votre force est plus forte que la pluie. Merci ! Le Seigneur, avec la pluie, nous envoie beaucoup de bénédictions. Voilà un exemple. Chers chers francophones, je suis fier d'avoir reçu le don de la foi. C'est elle qui illuminera votre vie à chaque instant. Appuyez sur la foi de vos proches, sur la foi de l'Église. Par la foi, nous sommes fondis dans le Christ. Retrouvez-vous avec d'autres pour l'approfondir. Fréquentez l'Eucharistie, mystère de la foi par excellence. Le Christ seul peut répondre aux aspirations que vous portez en vous. Laissez-vous saisir par Dieu pour que votre présence dans l'Église lui donne un élan nouveau. Chers jeunes, en ce moment de silence devant le Saint-Sacrement, tournons notre esprit et notre cœur vers le Christ Jésus, le Seigneur de nos vies et de notre avenir. Puisse-t-il répandre son esprit sur nous et sur l'Église toute entière, afin que nous devenions un phare de liberté, de réconciliation et de paix pour le monde entier. Des salutations en allemand, chers jeunes chrétiens de langue allemande. Au fond de notre cœur, nous désirons ce qui est grand et beau dans la vie. Ne laissez pas tomber dans le vide vos voeux et vos désirs, mais rendez-les fermes dans le Christ. Lui-même est le fondement qui porte et le point de référence sur une vie en plénitude. Je m'adresse maintenant aux jeunes de langue italienne. Chers amis, cette veillée avec toutes ces aventures restera une expérience inoubliable dans notre vie. Gardez la flamme que Dieu a allumée dans vos cœurs cette nuit. Faites en sorte qu'elle ne se teigne jamais, même s'il y a la pluie. Alimentez cette flamme chaque jour. Partagez-la avec vos compagnons qui vivent dans la nuit et cherchent une lumière pour leur chemin. Je vous donne rendez-vous demain matin. Mes chers amis de langue portugaise, J'invite chacun et chacune d'entre vous à nouer un dialogue personnel avec le Christ, en lui exposant vos propres doutes et surtout en l'écoutant. Le Seigneur est ici et il vous appelle, jeunes amis. Cela vaut la peine d'écouter au fond de nous la parole de Jésus et de marcher sur ses pas. Demandez au Seigneur de vous aider à découvrir votre vocation dans la vie et dans l'Église et à persévérer avec joie et fidélité, sachant qu'il ne vous abandonne jamais et qu'il ne trahit jamais. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Chers jeunes amis venus de Pologne, notre veillée de prière est traversée par la présence du Christ. Sûr de son amour, approchez-vous de lui avec la flamme de votre foi. Il vous remplira de sa vie. Construisez votre vie sur le Christ et son Évangile. Je vous bénis de tout cœur. Voilà le pape qui a raccourci son discours. J'imagine que le discours intégral du pape sera disponible pour que tous les jeunes puissent vivre et méditer le discours intégral qu'il avait prévu, cette méditation sur l'Évangile et les questions des jeunes. J'imagine que le discours intégral de l'Évangile et l'Évangile et l'Évangile et l'Évangile et l'Évangile et l'Évangile. J'imagine que le discours intégral de l'Évangile et l'Évangile et l'Évangile et l'Évangile et l'Évangile. J'imagine que le discours intégral de l'Évangile et 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 personnel de cœur à cœur, un temps d'adoration eucharistique, vous avez vu que la pluie et le vent ont cessé. Applaudissements. Alors vous avez vu que certains personnels du service de sécurité sont en train de vérifier l'installation technique qui était placée juste derrière le Saint-Père. Applaudissements. Voilà, la réparation va se faire plus ou moins devant les caméras, mais vous avez vu qu'il n'y a eu rien de grave, juste le vent et la pluie. Applaudissements. Voilà, une vigile dont on se souviendra dans l'histoire des JMJ. Vous voyez, on enlève le cadre qui supporte le grand écran placé derrière l'hôtel, où visiblement une barre en bois a dû se casser ou se tordre. Et donc on va retirer ça pour des questions de sécurité. Ce sera peut-être un petit peu moins joli, mais en tout cas ce sera sur... Rien ne tombera. Et vous voyez, le cardinal, lui, reste impassif. Voilà. Applaudissements. C'est l'occasion pour nous de réentendre l'hymne des JMJ en Christ, notre foi, cheminons dans le Seigneur qui nous fait vrive Christ, notre joie, et je dois dire que la joie de ces jeunes nous enthousiasme et nous invite à suivre nous aussi le Christ en les imitant. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà ce même message d'introduction à cette partie de la vigile avec l'adoration eucharistique qui est maintenant dit en anglais, nous l'entendrons en français et en italien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501